Dans cette nouvelle vidéo de CryptoDigest, on va voir un certain nombre de choses, et notamment que dix ans après la faillite de Mangox, Carpeless, son ancien CEO, lance une nouvelle plateforme crypto. On va voir si le token de Cosmos Atom est dead. On va voir aussi que les arnaques de distributeurs Bitcoin explosent. On va se demander pourquoi Ethereum sous-performe le Bitcoin d'à peu près 44% depuis la proof au stake. On va voir qu'une banque suisse lance un service de courtage en crypto. On va voir que le token de staking liquid de Bybit renforce l'écosystème Solana. Le site Jetvoy permet de payer en crypto. Le Bitcoin aussi pourrait se stabiliser au-dessus de 64 dollars. On va voir que le cycle de Bitcoin de 4 ans n'est plus d'actualité. Pavel Durov a brisé le silence depuis son arrestation, et il a désactivé la géolocalisation sur Telegram. On verra aussi pourquoi XRP ne cesse de baisser. En Australie, il y a une première demande à noter à Ethereum. On verra aussi quelle est la liste des top 10 de blockchain de Layer 1. Et pour terminer, on verra que Trump promet de faire des USA, la capitale mondiale de la crypto. Cette vidéo s'associe avec la plateforme crypto Coinbase. Coinbase est l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour créer votre compte Coinbase si vous ne l'avez pas encore fait. Et profitez d'une expérience sécurisée et facile pour acheter, vendre et échanger des crypto-monnaies. En plus, en utilisant ce lien, vous allez soutenir ma chaîne tout en démarrant votre aventure crypto-monnaie. Merci pour votre soutien. Le cycle Bitcoin de 4 ans, dont tout le monde parle depuis des mois et des mois et des mois, est à mon avis mort. En ce moment, le Bitcoin connaît sa pire performance de prix post-Halving. On ne peut que constater que le Halving n'a plus d'impact fondamental sur le prix du Bitcoin. Et encore moins sur le prix des Halcoins. En conséquence de quoi, il est temps de s'éloigner de cette notion de cycle de 4 ans. Une des raisons à ce changement de paradigme, c'est un vrai paradigme là qu'on casse, est que les marchés crypto ont mûri. Les Halvings de Bitcoin sont programmés pour se produire, comme vous le savez, tous les 200 000 blocs, soit environ tous les 4 ans. Une fois qu'un Halving a lieu, les mineurs reçoivent 50% de Bitcoin en moins comme récompense de blocs pour chaque bloc de transaction qu'ils minent et ajoutent à la blockchain. Les mineurs continuent de gagner des récompenses supplémentaires en frais de transaction pour chaque bloc miné, comme d'habitude. Le quatrième Halving de Bitcoin a eu lieu le 20 avril dernier. Les récompenses de blocs des mineurs sont alors passées de 6,25 Bitcoin à 3,125 Bitcoin. La moitié donc. En regardant la performance du prix du Bitcoin, 125 jours après chaque Halving, le Bitcoin est en baisse d'environ 8% par rapport aux gains des époques précédentes. Plus précisément, il a connu une augmentation de 739% 125 jours après le Halving de 2012, de 10% après celui de 2016 et de 22% après celui de 2020. On ne peut que constater que 2016 était la dernière fois que le Halving avait un impact significatif et fondamental sur le prix du Bitcoin. Depuis lors, les récompenses de blocs des mineurs de Bitcoin sont devenues négligeables dans le contexte d'un marché crypto de plus en plus mature et de plus en plus diversifié. Certains traders de Bitcoin semblent ignorer les inquiétudes concernant la baisse habituelle du Bitcoin de septembre. Bien que l'historique du prix du Bitcoin suggère le contraire, l'environnement macroéconomique pourrait être un facteur suffisamment fort pour défier et dévier cette tendance. En effet, la combinaison d'une réduction des taux par la Fed, ce qui est la réserve fédérale des États-Unis, et une économie américaine relativement solide pourrait surprendre plus d'un. Les chances que le Bitcoin se stabilise au-dessus de 60 000 dollars sont plus élevées que celles qu'il se stabilise en dessous de ce seuil. Pourtant, les traders à terme n'anticipent pas un retour à court terme au-dessus de 60 000 dollars. Un retour de Bitcoin à 60 000 dollars effacerait plus de 584 millions de dollars de position courte, selon les données de CoinGlass. Les données de CoinGlass montrent que septembre est le pire mois pour Bitcoin, avec une perte mensuelle moyenne de 4,49% au cours des 11 dernières années. Le Bitcoin représente plus de 56% de la valorisation de l'ensemble de l'économie crypto. Les dix principales blockchains de Layer 1, y compris le Bitcoin, représentent quant à elle une part de marché colossal estimée à 81,77%. Il existe de nombreuses façons de comparer les différentes blockchains, mais dans cette vidéo, je me concentrerai sur un indicateur clé, le nombre de transactions vérifiées, traitées quotidiennement. J'ai consulté pour faire ceci les statistiques de CoinMetric et d'Artemis Terminal de plusieurs blockchains, Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP, Doge, TRX, Tone, ADA et AVAX. Selon les données d'Artemis, Solana est en tête du classement avec un record de 57 millions de transactions traitées le 24 décembre 2021. Si l'on divise cela par le nombre de secondes en une journée, cela représente 659,72 transactions par seconde. Suivons Solana, BNB a pris la deuxième place avec un record de 32,68 millions de transferts le 7 décembre 2023, soit 378,24 transactions par seconde. La blockchain Tron, quant à elle, est en troisième place avec 13,78 millions de transactions le 12 juin 2023, atteignant 159,49 transactions par seconde. Tron rejoint ainsi le trio des blockchains qui ont dépassé les 10 millions de transactions par jour. XRP occupe la quatrième place avec 7,22 millions de transactions traitées le 31 décembre 2023. Six des dix principales crypto-monnaies ont atteint leur sommet en matière de transactions en 2023. Le total des transactions de XRP se traduit par 83,56 transactions par seconde. Juste derrière, on a Avalanche qui a enregistré 6,4 millions de transactions le 22 novembre 2023, soit 74,07 transactions par seconde. Faisant sensation lors de sa première apparition parmi les 10 premières capitalisations du marché crypto, The Open Network, Tone, a traité 5,1 millions de transactions quotidiennes le 11 décembre 2023, avec un taux de 59,03 transactions par seconde. Ethereum se classe septième avec 1,96 millions de transactions enregistrées le 14 janvier 2024, soit 22,69 transactions par seconde. Doge, quant à lui, a enregistré 1,7 millions de transactions le 26 novembre 2023, obtenant un taux de 19,68 transactions par seconde. Le Bitcoin prend la neuvième place avec 928,131 transactions traitées le 23 avril 2024 et un maximum de 10,74 transactions par seconde. Enfin, ADA clôture la liste avec 496 800 transferts, confirmés le 22 novembre 2021, atteignant environ 5,75 transactions par seconde. Le paysage concurrentiel parmi les blockchains L1 continue d'évoluer, porté par la capacité de transaction et l'utilité réelle. Bien que Solana et BNB affichent des vitesses de transaction impressionnantes, les blockchains traditionnels comme le Bitcoin et Ethereum maintiennent leur domination grâce à leur part de marché et grâce à leur adoption. Les développements en cours suggèrent que l'évolutilité et l'innovation façonneront l'avenir de ces blockchains pour rester pertinents dans l'économie crypto qui est en pleine expansion. Le gestionnaire d'actifs australien Monochrome A7 est confiant qu'on a une issue positive après avoir déposé une demande pour un ETF Ethereum au comptant. Ça serait le premier ETF Ethereum du pays. La société a l'espoir qu'il soit coté d'ici la fin du mois de septembre. Jeff Yu, le CEO de Monochrome A7 Management, a déclaré qu'il s'attend à un fort intérêt. Effectivement, plusieurs éléments clés contribuent au succès potentiel de son ETF sur Ethereum. Jeff Yu pense que le modèle d'abonnement de l'ETF, qui permet aux investisseurs de choisir d'investir avec des devises fiduciaires ou d'autres crypto-monnaies, pourrait être populaire auprès des investisseurs. Jeff Yu a déclaré observer un schéma intéressant avec leur ETF Bitcoin. Les gens déplacent leur Bitcoin des plateformes d'échange crypto pour aller vers cet ETF. C'est en fait là qu'il voit la plus forte croissance. Selon le tableau de mise à jour de Monochrome sur son site web, son ETF Bitcoin détient plus de 7,6 millions de dollars investis à dater du 5 septembre dernier. Jeff Yu a commenté que l'Australie a été moins restrictive sur les crypto-monnaies par rapport à d'autres pays et que les ETF débloquent une solution provisoire pour permettre au marché d'investir pour la première fois dans un produit entièrement réglementé. En effet, des dizaines et des dizaines de plateformes d'échange crypto ont offert des services aux investisseurs de détail et à certains investisseurs professionnels depuis presque une décennie maintenant. Il y a donc déjà beaucoup d'investissements dans les actifs crypto en Australie. Dans l'ensemble, Jeff Yu pense que pour cette raison, l'Australie suit une trajectoire très différente avec les ETF par rapport au reste du monde avec un gâteau plus grand à découper. Le prix du XRP chute, 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 reflétant ainsi un ralentissement général sur le marché des crypto-monnaies alors que les traders se préparent à la publication des données clés sur l'emploi aux Etats-Unis. Le rapport qui devrait fournir des indices sur la stratégie de taux d'intérêt de la Réserve fédérale maintient le marché à risque sous pression. Pendant ce temps, les gros détenteurs qu'on appelle les baleines ont commencé à redistribuer leurs actifs exerçant une pression supplémentaire sur le prix du XRP. De plus, le réseau XRP Ledger, le XRPL, qui alimente les transactions de XRP, a montré des performances décevantes au cours du dernier trimestre selon les dernières données qu'on peut consulter on-chain. Le 6 septembre, le prix du XRP a chuté de 2,75%, atteignant 0,53$. Ces pertes font partie d'une tendance instable où le prix fluctue dans une fourchette de négociations définie par une résistance à 0,56$ et un support à 0,53$. Cette tendance reflète un conflit croissant parmi les traders de XRP, principalement parce qu'ils attendent la publication des enquêtes mensuelles sur l'emploi réalisé par le département du travail des Etats-Unis. L'enquête du mois dernier a révélé que le taux de chômage avait augmenté de 4,3% en juillet, un bon significatif par rapport aux 3,5% de l'année précédente, indiquant un ralentissement de la croissance de l'emploi. Ce rapport a déclenché plusieurs jours de turbulence sur le marché à risque, y compris une chute de 30% du prix du XRP. Si les données sur l'emploi publiées aux Etats-Unis révèlent de nouveaux signes de faiblesse économique, cela pourrait nuire à la perspective d'une économie américaine saine. Les baisses du prix d'XRP sont aujourd'hui en phase avec une redistribution en cours parmi les plus riches détenteurs de XRP. Notamment, la quantité de XRP détenue par des adresses avec un solde de plus d'un milliard de tokens XRP a diminué de plus de 0,5% depuis le 4 septembre dernier. Et ça, ça coïncide avec une légère augmentation de l'offre détenue par un groupe détenant entre 100 millions et 1 milliard de tokens XRP. Une distribution similaire du XRP est visible du groupe détenant entre 10, 10 millions et 100 millions de XRP vers celui détenant entre 1 million et 10 millions de XRP. Alors, qu'est-ce que ça suggère ? Ça suggère que les détenteurs les plus riches de XRP prennent des profits en se déplaçant vers des tranches de détention plus petites en vendant une partie de leur token XRP. Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a finalement brisé son silence dans le premier message qu'il a adressé au public depuis son arrestation. L'entrepreneur a exprimé sa surprise quant à son arrestation par les autorités françaises mentionnant le représentant légal que Telegram a en France qui traite toutes les demandes et enquêtes réglementaires. Pavel Durov, entre autres citoyen français, a également déclaré que les autorités françaises disposaient de plusieurs moyens pour le joindre sans avoir recours à la police et a affirmé qu'il était un invité régulier du consultat français à Dubaï. Le fondateur de Telegram a ensuite affirmé que l'entreprise Telegram est pleinement prête à quitter les juridictions hostiles à la mission prétendue de Telegram en matière de liberté d'expression. Durov a déclaré via sa chaîne Telegram le message suivant « Nous sommes prêts à quitter les marchés qui ne sont pas compatibles avec nos principes car nous ne faisons pas cela pour l'argent. » Il continue en disant « Nous sommes motivés par l'intention d'apporter du bien et de défendre les droits fondamentaux des personnes, en particulier dans les endroits où ces droits sont bafoués. » Pavel Durov a également critiqué la décision de la France de le poursuivre personnellement plutôt que de prendre des mesures contre sa société. Peu après l'arrestation de Pavel Durov, le président français Emmanuel Macron a publié une déclaration affirmant que l'arrestation de Pavel Durov n'est en aucun cas une arrestation politique. Pourtant, cette déclaration n'a guère apaisé les critiques internationales croissantes à l'encontre des autorités françaises pour leur répression de la liberté d'expression. Emmanuel Macron a réitéré l'engagement de la France envers la liberté d'expression, ce qui n'a fait qu'accentuer les critiques et mis davantage en lumière la question de la liberté d'expression. Cette réaction contre les autorités françaises a culminé avec la fuite d'Europe du fondateur et PDG de Rumble, Chris Pavlosky, qui a mis en garde contre le fait que la France n'était plus sûre pour les fondateurs de la tech ayant pour objectif la liberté d'expression. Une fois que Pavlosky est parti en sécurité d'Europe, il a publié la déclaration suivante à l'attention de ses abonnés. Il a dit « La France a menacé Rumble et maintenant ils ont franchi une ligne rouge en arrêtant le CEO de Telegram, Pavel Lurov, apparemment pour ne pas avoir censuré les discours. » Le CEO de Rumble a conclu en déclarant avec force que Rumble utiliserait, je cite, « Tous les moyens disponibles pour combattre ces efforts de censure et protéger le droit universel à la liberté d'expression. » Lurov a révélé que Telegram supprimait certaines fonctionnalités de la plateforme, notamment le téléchargement de médias sur le blog Télégraphe de la plateforme et la désactivation de la fonctionnalité Personnes à proximité. Pavel Lurov a expliqué à ses abonnés que le téléchargement de médias sur la plateforme de blog était mal utilisé par des acteurs malveillants, tout en précisant que la grande majorité de la communauté Telegram n'abusait pas de ses fonctionnalités. Toutefois, Pavel Lurov a clairement indiqué que les 0,001% impliqués dans des activités illicites représentaient un risque disproportionné pour la grande majorité des utilisateurs respectueux de la loi sur Telegram. Pavel Lurov a également annoncé que le suivi de la géolocalisation individuelle serait remplacé par une option « entreprise à proximité ». Pavel Lurov a expliqué que cette fonctionnalité de géolocalisation personnelle n'était utilisée que par une affime minorité d'utilisateurs de Telegram. Le géant mondial des paiements Mastercard étend son soutien au wallet crypto non custodial grâce à un nouveau partenariat. Après avoir testé une carte de débit crypto avec le wallet Metamask en août dernier, Mastercard s'associe aujourd'hui avec le fournisseur européen d'infrastructures de paiement en crypto-monnaie, Mercurio. Dans le cadre de cette collaboration, Mastercard a mis en place une nouvelle carte de débit libellée en euros stockée dans des wallets non custodiales utilisables chez plus de 100 millions de commerçants du réseau Mastercard. Comme vous le savez, si vous me suivez, le non custodial est l'un des concepts fondamentaux des crypto-monnaies. Il vise à offrir une méthode de stockage des cryptos sans dépendre d'une plateforme d'échange centralisée ou d'une banque. Ces wallets obligent l'utilisateur à prendre l'entière responsabilité de la sécurisation de ces fonds en étant le seul responsable de la clé privée qui permet d'accéder aux wallets. Fondé en 1966, Mastercard exploite une société internationale de services de cartes de paiement dont le siège est situé aux Etats-Unis. Mastercard propose divers services financiers dans plus de 210 pays et territoires dans le monde. Les paiements étant considérés comme l'un des cas d'usage clé pour les crypto-monnaies, l'entrée de Mastercard dans le marché crypto était quelque peu naturelle. Le géant des paiements a officiellement annoncé son soutien aux crypto-monnaies sur son réseau en février 2021, citant le rôle croissant des crypto-monnaies et des stablecoins dans le monde des paiements. Depuis son entrée dans la crypto, il y a plus de trois ans, Mastercard a collaboré avec plusieurs partenaires de l'industrie crypto, notamment Circle, je vais arriver à le dire, Circle qui est le fournisseur de l'USD Coin, la grande plateforme d'échange de crypto américaine Coinbase et bien d'autres. On observe aux Etats-Unis une multiplication par 10 des attaques, des arnaques, impliquant les distributeurs de bitcoin. Ces arnaques impliquent des acteurs malveillants qui convainquent les victimes de transférer leurs fonds dits à des distributeurs de bitcoin sous de faux prétextes. Les pertes dues aux arnaques impliquant les distributeurs de bitcoin aux USA ont dépassé 110 millions de dollars en 2023. Les premières victimes de ces arnaques sont les consommateurs âgés de 60 ans et plus qui sont trois fois plus susceptibles d'être arnaqués. Aucune entreprise légitime ne demandera jamais un paiement en bitcoin ou en d'autres crypto-monnaies via un distributeur de bitcoin. Donc, les gars, il est super important de toujours vérifier la légitimité de vos transactions avant d'envoyer des cryptos. Le token Verse de bitcoin.com est maintenant accepté pour des réservations de vols et d'hôtels sur jetvoi.com. Bitcoin.com a annoncé que son token Verse sera accepté comme moyen de paiement sur jetvoi.com. C'est une plateforme de réservation de voyage. Jetvoi.com exploite la technologie blockchain et les incitations tokenisées pour offrir aux voyageurs une expérience de réservation fluide et économique. La plateforme donne accès à plus de 2000 vols, 5000 hôtels et 300 croisières dans le monde entier, garantissant ainsi un large éventail d'options pour chaque voyageur. Alors, en acceptant les crypto-monnaies, y compris le token Verse jetvoi.com, se positionne à l'avant-garde de l'intégration des actifs numériques dans le secteur du voyage traditionnel. Bitcoin.com est une plateforme d'actifs numériques qui offre une variété de services, y compris l'application multichaine bitcoin.com ou wallet, le trading et les actualités. Verse, c'est le token natif de bitcoin.com, est conçu pour fournir des avantages et de l'utilité à travers la gamme étendue de produits et services de la plateforme. Cette collaboration entre bitcoin.com et jetvoi.com marque le début d'une nouvelle ère où les crypto-monnaies sont intégrées de manière fluide dans les transactions quotidiennes. En permettant l'utilisation de Verse comme option de paiement, les deux entreprises encouragent l'adoption des monnaies numériques et ouvrent la voie à des solutions de voyage plus innovantes encore. La plateforme d'échange crypto Bybit a annoncé le lancement de son token de staking liquide adossé, le BbSol, sur la blockchain Solana. Cette initiative vise à offrir aux détenteurs de tokens de nouvelles opportunités financières. Pour ça, Bybit s'est associé à quatre sociétés, Sanctum, Camino, Orca et Solayer. Selon Bybit, BbSol permet aux utilisateurs de gagner des récompenses de staking sur Solana tout en conservant leur liquidité. Le staking, vous le savez certainement, d'autant plus si vous me suivez, ça consiste à verrouiller des cryptos pendant une période déterminée pour aider au bon fonctionnement d'une blockchain. Le staking permet aux investisseurs cryptos de générer un revenu passif tout en soutenant le réseau. Benzou, qui est CEO de Bybit, a déclaré qu'en facilitant une gestion d'actifs fluides et en libérant un nouveau potentiel de gains, Bybit Sol permet aux détenteurs de tokens, aux développeurs de projets, aux plateformes d'échange et aux fournisseurs de liquidités de contribuer à la croissance du réseau Solana tout en maximisant leur rendement. Le staking liquide pourrait devenir une part importante de l'écosystème Solana s'il suit la trajectoire de croissance d'Ethereum. Selon le site Défi Lama, le staking liquide est la plus grande catégorie de protocole sur Ethereum avec une valeur totale verrouillée de plus de 39 milliards de dollars. En comparaison, les prêts se classent en deuxième position avec une TVL de 30 milliards de dollars. Le staking liquide sur Solana a un potentiel de croissance similaire car il offre une plus grande efficacité en capital pour les détenteurs de Solana. Donald Trump a réitéré son soutien à la crypto-monnaie et a proposé qu'Elon Musk dirige une nouvelle task force gouvernementale s'il était élu président des Etats-Unis. Lors d'une intervention au Club économique de New York du 5 septembre dernier, Donald Trump a réaffirmé son soutien à l'industrie crypto. Trump a déclaré que s'il était élu, il éliminerait au moins 10 anciennes réglementations pour chaque nouvelle avant d'ajouter « Au lieu d'attaquer les industries du futur, nous les adopterons notamment en faisant de l'Amérique la capitale mondiale de la crypto et du Bitcoin. » Trump a ensuite remercié le CEO de Tesla Elon Musk pour son soutien en ajoutant « Je créerai une commission d'efficacité de gouvernement chargée de réaliser un audit financier et de performance complète de l'ensemble du gouvernement fédéral en formulant des recommandations pour des réformes drastiques » a-t-il dit. Il a ensuite poursuivi en disant « Nous devons le faire et nous ne pouvons pas continuer comme ça. » Elon Musk quant à lui a partagé ce point de vue dans un post sur X en déclarant « C'est très nécessaire et cela libérerait une immense prospérité pour l'Amérique. » Musk a accepté de diriger cette task force s'il en a le temps à poursuivit Trump en affirmant qu'il serait bon pour ce rôle. Elon Musk a quant à lui indiqué qu'il avait hâte de servir l'Amérique si l'occasion se présente. Pas de salaire, pas de titre, pas de reconnaissance nécessaire pour lui. L'une des premières missions de la nouvelle commission serait l'élaboration d'un plan d'action pour éliminer totalement la fraude et les paiements indus en six mois. Selon le bureau de responsabilité du gouvernement, les agences fédérales américaines ont réalisé des paiements indus estimés à 236 milliards de dollars en 2023 et les estimations cumulées des paiements indus fédéraux s'élèvent à environ 2,7 billions de dollars depuis 2003. La plus grande banque cantonale de Suisse, la ZKB, s'est associée à Crypto Finance pour offrir des services de courtage en crypto. Grâce à ce partenariat, les clients peuvent accéder au trading de Bitcoin et au trading d'Ethereum via l'application mobile, le service e-banking et d'autres canaux qui ont été établis par la banque ZKB. ZKB, B comme Bernard. Selon un communiqué, cette collaboration offre aux utilisateurs potentiels de crypto-monnaies une plateforme légitime pour s'engager dans les actifs numériques. Les clients particuliers ainsi que les banques tierces sont les clients potentiels de la ZKB. En plus de permettre aux clients de la ZKB d'accéder aux cryptos, cette collaboration montre la profondeur croissante des actifs numériques dans la finance traditionnelle. Ce partenariat illustre également la position croissante de la Suisse en tant que centre majeur pour les actifs numériques et les technologies financières. De son côté, M. Van Der Straten, le CEO de Crypto Finance, a exprimé sa satisfaction quant au rôle de son entreprise dans le lancement de cette offre crypto par la ZKB. Straten a également décrit ce lancement comme une étape importante pour l'acceptation large des crypto-monnaies en Suisse. 10 ans après le piratage et la faillite retentissante de Mongox, ex-leader mondial des plateformes d'échange de bitcoin, le français Marc Carpeles, son fondateur, lance Ellipse. Ellipse est une nouvelle plateforme d'échange crypto qui sera lancée dans l'Union Européenne depuis la Pologne fin septembre. Contrairement à Binance, Coinbase ou au cas X, Ellipse ambitionne de séparer les métiers de bourse d'exécution des ordres pour les clients et de chambres de compensation. Ellipse visera principalement le grand public et limitera les cryptos listées aux plus sérieuses. Celui qu'en surnomma le baron du bitcoin Carcensite contrôlait 80% des échanges mondiaux en 2014 a entamé son retour sur la scène médiatique en janvier dernier. Les créanciers de la plateforme Mongox ont commencé à être remboursés à hauteur de 142 000 bitcoins ou 8 milliards de dollars à peu près au cours du bitcoin actuel. Si l'entrepreneur s'est décidé à lancer Ellipse, c'est en fait sous l'impulsion d'Oedip Nézir, dirigeant du gestionnaire d'actifs du Bayot Glacier Capital. L'homme d'affaires finance le développement de la société en tant qu'actionnaire principal et en sera le dirigeant. Marc Carpelles, on est le directeur technique et porte-parole du fait de sa notoriété. Ellipse emploie actuellement une vingtaine de salariés répartis entre Paris, Tokyo et bientôt Varsovie où elle prévoit d'ouvrir bientôt un bureau. Alors, pourquoi la Pologne, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que Mongox y était installé et parce qu'Ellipse a obtenu sa licence de fournisseur de services d'actifs virtuels là-bas. La nouvelle plateforme aura deux ans pour se conformer à la nouvelle et exigeante réglementation européenne MICA qui entrera en vigueur dès le 1er janvier 2025 dans l'Union européenne. Sur la sécurité, c'est ce qui a manqué à Mongox, Marc Carpelles veut rassurer avec des technologies qui n'existaient pas en 2014 telles que le Wallet MPC. Alors, le Wallet MPC, c'est le Multiparty Computation, divise la clé privée en 5 morceaux gérés par plusieurs parties. Selon lui, ce type de Wallet aurait évité à Mongox le piratage qui lui a été fatal. Pourquoi ? Le token de Cosmos Atom a subi presque moins 50% de pertes depuis le début de l'année. Cosmos est passé de son pic de 2024 à 14,19$ à 3,92$, soit une perte de près de 80%. Les amis, cela dit, il y a quand même des éléments positifs dans l'écosystème d'Atom et en fait, on va les voir dans cette vidéo. En effet, Cosmos lance son Interchain Crypto qui est censé révolutionner l'interoperabilité des blockchains. Interchain Crypto vise à connecter de manière fluide diverses blockchains telles que Cosmos Hub, Celestia, DYDX et Injective. Au cœur de l'interchain de Cosmos se trouve une pépite technologique puissante avec le Cosmos SDK et le consensus Tandermint. La rapidité et la sécurité de Tandermint en font une blockchain prisée, augmentant l'attrait de Cosmos dans le monde crypto. La conférence Cosmosverse qui se tiendra à Dubaï fin octobre mettra en lumière, je pense, tout le potentiel de Cosmos. Malgré les fluctuations du marché, le token Atom est essentiel pour Cosmos. Atom est clé dans la sécurisation du réseau et la motivation des développeurs. Cosmos compte également le quatrième plus grand nombre de développeurs travaillant dessus, bien plus que Solana ou Bitcoin, ce qui montre clairement qu'il ne s'agit pas d'un projet mort. Toutefois, le token natif Atom est conçu pour récompenser davantage les développeurs que les utilisateurs. Ainsi, pour ceux qui cherchent des opportunités d'investissement, explorer les projets construits sur Cosmos pour y offrir de meilleurs rendements que le token Atom lui-même. En conclusion, non, Cosmos n'est pas d'aide. Cosmos jouera un rôle majeur dans l'avenir de la technologie des blockchains. Cosmos sera à même de résoudre des défis cruciaux comme l'interopérabilité des blockchains. Cosmos a le potentiel de générer une valeur considérable dans les années à venir. Bien qu'il y ait encore des défis à surmonter, les perspectives à long terme pour Cosmos restent prometteuses. En faisant un projet à surveiller de très très près, les amis.